Il est là depuis le début, il patiente, et nous aussi on a le sens du suspense. Le voilà enfin dans le fauteuil, Philippe Besson pour la trahison de Thomas Spencer. On est dans les années, fin des années 50, années 60, dans le Mississippi, État du Sud, aux Etats-Unis donc, vous l'avez compris, dans une bourgade dont j'ai encore pas retenu le nom d'ailleurs. Je préfère que vous le disiez plutôt que moi. Là, vivent deux garçons, là, vivent avec sa maman parce qu'il n'a jamais connu de son papa. On peut raconter d'ailleurs qu'il tentera de le retrouver. C'est un moment assez émouvant d'ailleurs dans le livre, plutôt dans la deuxième partie. L'autre vit avec ses parents épiciés, a perdu un frère à la guerre. Oui, dans la guerre de Corée, oui. On ne dira pas ce que lui fera, parce que là on va tuer une partie du suspense, mais ces deux garçons, en tout cas, qui sont quasi voisins, vont se lier d'amitié, vont passer leur enfance ensemble, vont vivre les événements américains ensemble, avec à chaque fois des réactions très différentes, liées d'ailleurs à leur famille d'origine, la plupart du temps, et aussi l'arrivée de la télévision d'ailleurs. Ça c'est intéressant dans le bouquin à un moment donné, parce que ça change beaucoup de choses, l'arrivée de la télévision. Oui, c'est le dehors qui rentre dans leur vie. C'est-à-dire que c'est des enfants, au départ, qui ont une existence très protégée. Ils sont très protégés des rumeurs du monde, et tout d'un coup, avec la télévision, ils se rendent compte qu'il y a des désastres autour d'eux qu'ils n'ont pas vu venir, justement. Donc ça va effectivement changer pas mal la donne pour eux, oui. Non, non, Zemmour, qu'est-ce que vous avez pensé de ce roman ? C'est-à-dire qu'un livre de Philippe Besson, c'est l'occasion de parler de ce qu'il y a dans le livre. C'est des sujets assez différents, des pays assez différents où c'est situé. Mais moi, ce que j'aimerais faire, c'est un essai de la situation de Philippe Besson en tant qu'écrivain. Alors le livre en lui-même, c'est un livre qui est accessible à un grand public et qui ne se moque pas du monde pour autant. Voilà, c'est pas du sous-roman. Et ce créneau n'est pas si encombré que ça. Mais alors, là où je voudrais faire l'essai de situation, plutôt, et de citation éventuellement de Philippe Besson, c'est qu'il y a deux endroits où, quand on prononce le mot de Philippe Besson, on se pince le nez. Il y a d'abord dans les prix littéraires. Ah, ah oui. Alors pourquoi le roman, d'ailleurs, paraît en janvier ? Parce qu'en général, les romans qui paraissent en janvier sont ceux qui ne volent pas ou qui ne peuvent pas concourir aux prix de l'automne. Les prix littéraires, c'est très simple. Je rappelle que c'est des prix quand même extrêmement corrompus, donc qui sont contrôlés par des grands éditeurs, et qui décembre le prix... Mais pas du ça à Patrick Rambeau, la semaine dernière, qui est dans le grand cours. Je voulais lui poser la question pour savoir si ça allait changer. C'est des prix corrompus, donc, où des grands éditeurs donnent les prix à eux-mêmes, curieusement. Et il préférerait donner, mais le prix Goncourt, à un livre de bricolage, un livre de cuisine plutôt qu'à Philippe Besson. Là, ça, c'est quand même quelque chose... Pourquoi, mais qu'est-ce qu'il lui reproche à Philippe Besson ? Eh bien, on ne sait pas... De vendre des livres ? Oui, je pense qu'il lui reproche de vendre des livres et d'être peut-être un auteur accessible. Voilà, ça, c'est la première chose. C'est son éditeur, peut-être, qui n'est pas bien introduit. C'est la malédiction. Je pense qu'il me reproche aussi d'être fidèle, justement, à un éditeur qui n'est pas en cours, bien sûr, et qui ne joue pas ce jeu-là des prix littéraires. Voilà, double peine. Qui ne joue pas le jeu littéraire. En plus, vous faites... Heureusement que je suis là pour expliciter la prose de l'église. Mais heureusement que vous êtes là, de toute façon, mon petit éditeur. C'est bien, c'est bien. C'est un peu tard, mais c'est pas mal. Et puis, on lui reproche de raconter des histoires, voilà. Alors, deuxième lieu où on se pince le nez en parlant de Philippe Besson, c'est la critique, une certaine critique. Pourquoi ? Alors, moi, j'ai lu déjà des papiers sur ce livre qui sont à Mourir de Ré. On dit, vous comprenez, ce qu'il raconte des États-Unis, c'est juste une toile de fond, c'est pas très sérieux. Parce qu'une certaine critique, pour qu'elle soit satisfaite, il faut que, par exemple, si Philippe Besson évoque l'assassinat de Kennedy, ce qui est le cas dans le livre, il nous raconte toute la biographie de tous les ouvriers qui ont monté la bagnole de Kennedy sur les chaînes de Détroit. Voilà, il faut que ça fasse 800 pages, que ça soit chiantissime. Et là, c'est de la grande littérature. Quelqu'un qui vous dit, moi, je vais faire quelque chose à grand trait, vous racontez une histoire, et on y croit, cette histoire, vous êtes d'accord avec moi, on est embarqué, et bien là, il est ostracisé. Donc voilà, en fait, il est victime de ces deux milieux, et je voudrais savoir comment il vit ça. Moi, j'ai lu ça d'une traite, en tout cas, j'ai trouvé ça passionnant. Merci. Je vis ça très bien. Très, très, très bien, ça va, merci. Non, non, j'ai fait effectivement des choix, pour répondre à la première question sur les prix littéraires, j'ai fait des choix, effectivement, d'abord d'éditeur, de rester chez un éditeur qui n'est pas couronné par les prix littéraires, d'être fidèle à cet éditeur-là, vraiment, parce que je me sens extrêmement bien dans cette maison d'édition, et puis par ailleurs, de sortir en janvier pour être, effectivement, en dehors de cette course, qui m'a toujours paru un peu curieuse, parce que j'ai jamais compris que les écrivains puissent être des chevaux engagés dans une course, ou je ne sais pas quoi, et puis que quelques personnes réunies dans un restaurant, en fin de repas, début novembre, décident quel est le meilleur livre de la rentrée, ça m'a toujours paru un peu suspect, donc je me tiens en dehors de ça, je crois qu'après, on me le fait payer, parce que je crois qu'on a plutôt envie qu'on joue le jeu dans ce métier-là. Moi, je n'ai pas tellement envie de le jouer, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Pour le reste, la critique, alors, oui, c'est assez curieux, c'est-à-dire qu'à la fois, je ne veux pas être... Je serais très ingrat si je me plaignais de la critique, parce qu'elle est quand même majoritairement extrêmement favorable. — Je parlais d'une certaine critique. — Mais bien sûr, mais il y a effectivement, ici ou là, quelques personnes qui ne m'aiment pas, mais ça, c'est plutôt rassurant aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire consensus. On me reproche plutôt, justement, d'être un garçon un peu sans aspérité, sans angle. Je devance déjà à Zemmour. — Ah, quand même, c'est une bonne tactique. — Donc il y a l'idée... Je sais. Donc il y a l'idée qu'effectivement, quand de temps en temps je déplaie, ça me rassure, parce que je me dis, au moins, je suscite une réaction. — Oui, mais Philippe, juste un mot sur les prix littéraires. Comment vous réagissez quand, cette année, on a remplacé la corruption que je décrivais tout à l'heure par une sorte de corruption sentimentale ? — Ah oui. Idéologico-sentimentale. — Voilà. Plutôt que le donner à un roman, disons, populaire, on a préféré donner le prix à un afghan très sympathique qui a eu le bon goût de choisir notre langue. Il écrit en français, Atik Raimi, mais franchement... — Qui nous arrange pour la lecture ? — Oui, ça nous arrange beaucoup, parce que l'Afghan, vraiment... Bon. Mais son livre, c'est du niveau d'une rédaction de quatrième. — Non, mais on en est là. Tout plutôt que Philippe Besson. Ou alors il faut que quelqu'un nous parle des malheurs de ses enfants handicapés. Et là, on se dit, ben, ça doit être bien, puisque ça nous fait pleurer. Moi, je trouve qu'il y a une... Vraiment une... Ça part vraiment en quenouille, les critères littéraires. On ne parle plus du tout de la littérature. On va récompenser le changement de langue d'un écrivain. — Tu ne parles pas du bouquin, non plus, je note. — Laurent, on a très, très bien parlé. Laurent, vous en avez très, très bien parlé. — En tout cas, c'est pas rigolo. Je vous interromps, c'est pas rigolo, parce que... Voilà, vous l'aimez trop bien, on le sent. — Voilà, c'est moi qui m'y colle, quoi. — Je me demande même s'il n'y a pas connivence, là. — Il y a connivence, moi, je le dis. — Alors allez-y, Zemmour. Voilà, lâchez-vous. — Allons-y. — Heureusement que je suis là. — Oui, je me suis toujours dit ça. — En plus, il vit dans un immeuble, mais très, très haut. — Un pilier, t'es pour les tours. — C'est effrayant, oui. — J'ai noté. Bon, alors on va y aller. — Allons-y. — Alors, bon, d'abord, plaisanterie mise à part. Un, je ne suis pas un critique littéraire, Nolo le sait. Deux, Besson est un vrai écrivain. — Ah ! — Attendez, c'est intéressant. Besson est un vrai écrivain. Non, c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est ce que je vais dire là, les critiques que je vais dire, c'est pas du niveau des critiques que je donnais quand on recevait des espèces de sous-auteurs qui savaient pas écrire. C'est pas le même niveau. Je veux dire en préambule et c'est pas innocent. Mais je veux quand même, parce qu'il y a des choses qui m'ont exaspéré dans ce livre. — Alors, qu'est-ce qui vous a expliqué ? — Et voilà. Il y en a deux familles d'exaspération. La première, la forme, le style. Dès le début, ça m'a énervé. Je vous lis, par exemple, la page, j'ai noté, la page 21. Donc vous voyez, ça vient vite. Vous expliquez que vous avez perdu votre père. Enfin, pardon, le narrateur explique... — Thomas. — Thomas, qu'il a perdu son père. — Il l'a pas perdu. Il l'a jamais vu. — Il l'a perdu au sens où il les a abandonnés. C'est notre discussion tout à l'heure. C'est le père qui abandonnait dans l'ancien monde. Et donc, et le Paul aussi, apparemment, il a... — Il a perdu son frère qui lui est mort, oui. — Bon. Et à la fin, fin du chapitre, tais-toi. Fin du chapitre, il écrit... Vous vous rendez compte, point interrogation. Mes deux souvenirs les plus anciens sont ceux de disparus. Et on voudrait que je ne sois pas pessimiste. Non, mais tu nous prends pour des débiles. On avait compris. Et c'est tout comme ça. On a l'impression que c'est du stylo stabilo boss, c'est ça, le... Il souligne, il dit, lecteur, tu es débile. Bon, tu es gentil parce que tu as jeté mon livre, mais tu es un peu débile. Donc je vais t'expliquer la vie. Et à chaque fin de chapitre, il nous explique... C'est peut-être pour ça que j'ai bien aimé, alors. — Ah, ben ouais. Alors, je réponds par rapport à ça. Le livre, il est construit sous forme de confession. C'est quelqu'un qui prend la parole pour essayer de se délester d'une culpabilité. C'est quelqu'un qui parle a posteriori, une fois qu'un drame s'est produit, a été consommé. Et lui, il est traversé par le remords et il a besoin de s'exprimer. Mais il écrit pour se soulager de cette faute prétendument commise, qu'il suppose avoir commise. Et il prend à témoin ce à qui il parle. Donc ça, ça m'importait qu'il ait ce dialogue avec l'autre. Et donc, il faut dire les choses. Et pour autant, j'ai plutôt l'impression, au contraire, moi, d'être un écrivain du non-dit. — Justement, c'est ce que j'allais dire. Quand vous oubliez ce stabilo boss, c'est très agréable. Justement, on va vite, mais régulièrement. — Je souhaitais aussi, dans ce passage-là en particulier, dire une chose qui est pour moi importante. Parce qu'en plus, elle est la matrice des livres que j'ai écrits depuis le début. J'ai fait 10 livres. Et je pense que l'une des matrices de mon écriture, c'est l'absence. Comment on se débrouille avec l'absence ? Comment on fait quand ceux qu'on aime ne sont plus là ? Comment on fait quand ceux qu'on a aimés, on les a perdus ? Et donc, j'ai toujours besoin d'entamer, moi, dans l'écriture, un dialogue avec les disparus, avec les absents, avec l'idée que j'assigne à l'écriture la fonction d'un processus alchimique qui transformerait non pas le plomb en or, mais l'absence qui me pèse tant en une présence illusoire au moment de l'écriture. Donc voilà pourquoi, effectivement, j'ai besoin de dire ce genre de choses. C'est le cœur de ce que j'écris, je pense. Autre exaspération. Autre exaspération, maintenant, justement, l'Amérique. Mais ce n'est pas... Ce n'est pas ni par anti-américanisme, ni parce que je vous reproche... Non, vraiment pas. Ce n'est pas mon genre. Ce n'est pas non plus parce que je vous reproche de ne pas en faire assez. Non. Que ce qui m'a exaspéré, c'est le choix de la période, les années 60, l'Amérique dans les années 60. J'en ai soupé de Kennedy et de Marilyn et de Carlos. Et de Tommy Smith et de John Carlos qui lèvent le point. Et de la guerre du Vietnam. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a que cette période et que ce pays dans l'histoire du monde. Et à chaque fois, on revient là-dessus quand ce n'est pas un roman, c'est un essai, quand ce n'est pas un film, c'est un... Je reviens. Vraiment, c'est dommage parce que l'Amérique est un pays passionnant. Il y a des périodes passionnantes. Je crois qu'il y a un bouquin récemment sur les années 18-19 d'un écrivain américain. Vous voyez, d'autres périodes, mais Marilyn, Kennedy, Vietnam, j'en ai, mais jusque-là. Je pense que ce n'est pas réductible à ça parce que le livre couvre la période 40... Mais c'est quand même l'essentiel, honnêtement. Elle couvre la période 45-75, donc on passe effectivement par les années 50. Mais c'est leur enfance. Oui, bien sûr, c'est leur enfance, mais c'est une partie non-église du livre. Et puis en plus, justement, moi, ce qui m'intéressait, c'était peut-être de changer la donne, changer le regard là-dessus. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, les années 50 et les années 60 sont vécus comme un âge d'or, comme un âge fantasmé, qui est le temps de l'innocence, de la jeunesse, l'âge des possibles, etc. Or, quand on regarde un petit peu plus près, on se rend compte qu'au contraire, ça a été une période très convulsive, très irruptive, avec beaucoup d'accidents, beaucoup de drames, des assassinats politiques, etc. Et donc je voulais justement retourner un peu ça. Et puis la deuxième chose, c'est que l'histoire, dans le livre, elle ne m'intéresse pas en soi. Elle ne m'intéresse que par les résonances qu'elle a sur l'intimité des deux personnages. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle est brossée à grands traits, je m'apesante pas. Mais ce n'est pas ça qui m'a gêné, non, ça ne m'a pas gêné. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les personnages, les deux, Thomas et Paul, ils prennent cette histoire-là, comment leur destin bifurque, parce qu'il y a des événements qui jouent justement sur leur existence. Alors, la fameuse trahison, on l'a dit, on ne va pas la dévoiler ici ce soir. Mais alors, vous nous mettez sur des fausses pistes assez souvent. Vous faites exprès ? Ah ben oui. Parce que, non, franchement, à plusieurs reprises, on se dit, c'est de là, il y a une homosexualité qui n'ose pas s'avouer. Ça, c'est voulu de votre part. Oui, bien sûr, mais c'est-à-dire qu'il faut se ressouffler. Parce qu'il y a des trucs assez chauds, je veux dire, je vois un sexe d'homme pour la première fois, je n'ai pas été précoce, je le concède. Bon, oui, mais ça nous est tous arrivé de voir un sexe d'homme à un moment pour la première fois. Ah non, moi jamais. Jamais, jamais, je m'en doutais, Laurent, vous êtes agressant. Non, mais c'est assez terrible, c'est même limite excitant à certaines pages. Ah, c'est excitant, très bien. Non, c'est vrai, on se dit, alors, voilà, la trahison, c'est quoi ? C'est la trahison sexuelle ? Il va se passer quelque chose entre eux ? Bon, alors, on ne peut pas raconter la fin, mais bon, c'est pas ça, en fait. Non, c'est pas ça, mais il faut se souvenir, juste une chose, c'est que, moi, j'ai toujours considéré l'écriture à la fois comme un jeu, donc on est joueur quand on écrit, c'est-à-dire qu'on a envie, justement, d'amener le lecteur sur les fausses pistes. Et puis voilà, après, je sais, Laurent, ce qui peut vous exciter un peu, donc j'avais voulu, personnellement, vous me baisser. Si je peux me permettre, j'ai une autre... C'est pas super chaud, quand même, non, 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 c'est pas chaud, et j'ai... Il est un peu millinette, là, mais il est très millinette. Non, mais moi, j'ai une autre... Pardonnez-moi, j'ai une autre explication. Ah, 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 ah ! Bon, je pense que ça va questionner la virilité et la fragilité des hommes. Non, non, j'ai une autre explication. Besson veut nous faire croire que un triangle amoureux, deux hommes et une femme, ça signifie forcément qu'au fond, les deux hommes sont homosexuels. C'est ça la thèse qui sous-tend le Besson. Et à un moment, il nous dit... Sous-tend le Besson ? Oui, sous-tend le Besson. Je suis un peu éclaté de ce qu'il sous-tend, mais... Attention. Et il dit à un moment, Thomas ne comprend pas pourquoi garçons et filles s'assemblent, alors qu'ils n'ont rien en commun. Il m'arrive d'envier les garçons qui préfèrent les garçons. C'est Thomas qui parle, évidemment. Il me semble que ce sont eux qui ont raison. Mon cher Besson, vous parlez d'or. Les garçons et les filles n'ont absolument rien à voir, rien en commun. C'est même pour ça qu'ils s'attirent. Oui. Parce que c'est justement la différence qui fait l'attraction. C'est ce qu'il dit, d'ailleurs. Évidemment. Donc, en fait, vous avez tort, parce que vous croyez qu'un triangle amoureux, forcément, puisqu'il y a une fille au milieu, c'est, comme je l'ai dit, les filles, les deux garçons qui, en fait, sont attirés secrètement l'un par l'autre et qui ne l'assument pas. En fait, je vous renvoie. C'est notre discussion. Nous avons déjà commencé cette discussion en dehors de l'émission. La connivance. Mais, mais, permettez, je l'assume. Le copinage. C'est pas du copinage. C'est une discussion, on n'est pas d'accord. Non, mais moi, je... Moi, je parle pas des jurys pour pas parler du livre. Moi, je parle du livre. Oh, l'enfoiré. Donc, je continue. Ils sont ensemble. Je continue. Justement, on est ensemble. Voilà, ils sont ensemble, exactement. C'est Zénou, reculé. Je peux continuer ? Refoulez, c'est sûr. Je renvoie Besson. Justement, justement, je pense que Besson se trompe. C'est-à-dire que, en fait, si je vous renvoie à René Girard et à ses livres sur le désir mémétique, vous comprendriez que on désire toujours ce qu'a l'autre. Surtout quand on l'admire et surtout quand on l'aime. Donc, c'est pas de l'homosexualité refoulée. Au contraire, au contraire. On veut toujours ce que possède l'ombre. Donc, la femme, elle trompe... Vous pensez au Figaro ? Je peux finir ? Excuse-moi. La femme, elle trompe toujours le mari avec le meilleur copain du mari. C'est un classique depuis Néandertal. Donc, c'est un grand classique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, explique très bien René Girard, le mari inconsciemment... Non, non, vous êtes avec Mme Zemmour ? Inconsciemment... C'est pas mon meilleur copain. Le mari inconsciemment... Ça n'empêche pas les sentiments. Le mari... Je suis allé de l'homosexualité. Donc, comme l'explique René Girard, le mari inconsciemment désire que l'amant prenne sa femme. Parce que c'est comme ça qu'il réveille et il légitime son désir. Et je renvoie un livre qui s'appelle L'éternel mari de Dostoevsky. Je renvoie Besson à ce livre-là, parce que Dostoevsky raconte exactement ça. Donc, Besson se trompe. Mais moi, je ne sais pas si je me trompe, mais je suis pour partie d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais ça tient aussi à autre chose, qui est que je crois que l'amitié, l'amitié, puisque au fond, ce livre, on n'est que sur cela, que l'amitié est un sentiment au moins aussi puissant, aussi violent, aussi fort, aussi décisif que l'est l'amour, évidemment. Et que même, à la limite, il est peut-être un peu plus fort, puisque l'amour est parfois soumis à des contingences, à la jalousie ou à l'éphémère, et que l'amitié, elle, elle se déploie sur les années. Et c'est ça que je voulais raconter. C'est comment, précisément, ce sentiment-là est devenu extrêmement fort entre eux. Très bien, vivre ça, à travers ce roman. Ça vous intéresse, vous allez le lire ? Ça m'intéresse, vraiment. Vous aviez l'air de dire, oui, oui, c'est vrai, l'amitié, c'est plus fort que l'amour. Mais dans le mot amitié, ça existe, le mot amour, amos, à la racine. Donc c'est la même chose. Mais c'est pour ça, je pense qu'on ne peut pas réduire une amitié à quelque chose qui va forcément être sexuelle. Ce n'est pas parce qu'une femme trahit avec le mari, que ça veut dire que les hommes, à la base, s'aimaient et tout ça. Donc ça ne veut pas dire, je pense que c'est très pur, l'amitié. Vous êtes une jeune mariée, hein, rappelons-le. Divorcer. Déjà ? Déjà ? Déjà ? Déjà. Oui, c'est récent. Le 6 janvier. C'est pas vrai. Avec le papa du bébé qu'on a vu l'heure dernière fois. Tu n'as pas vu comment je suis habillée ? Tu parais mariée ? Ah non, mais là, je suis déçu, alors. Ah non, parce que pendant... Non, mais que je raconte, vous ne connaissez peut-être pas Ron Hartner. Et pendant des années, elle est venue nous raconter ici sur les plateaux télé qu'elle est restée vierge jusqu'à son mariage et que ce serait son premier mari qui la déflorerait. Elle se marie. Justement, maintenant qu'elle a essayé, elle a envie de faire avec d'autres. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais... L'entend qu'elle a divorcé, ça fait une semaine. Oui. J'étais témoin. Oui, oui. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'en fait, l'église... Parlez-moi. L'église ne nous a pas mariés parce qu'ils ont considéré que notre relation n'était pas assez mature. Alors on ne s'est jamais mariés à l'église. Et finalement, c'est vrai, au bout de six mois, on était en train de se séparer. Au bout de six mois de... Oh, c'est déjà pas mal, six mois. Six mois. C'est un bon début. Dans quatre ou cinq mariages, j'y arriverai. Pour la trahison de Thomas Spencer, Philippe Besson, il mériterait le bon coup. Allez, c'est chez Julia. Merci. Merci. Arrière-bas. Amon. Amon sur un livre dont vous avez signé la Postface, le dernier journal. de Pascal Sevran qui vient d'être publié. Les petits balles perdus, journal posthume. Vous étiez un ami de Pascal Sevran. Ce livre vient de paraître. Naturellement, vous avez écrit la Postface. Qui vous l'a demandé ? En fait, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire qu'il se trouve qu'au moment des obsèques de Pascal Sevran, la famille m'a demandé de prendre la parole pour témoigner au sujet de Pascal. Et donc j'ai écrit un texte à ce moment-là que j'ai lu en l'église Saint-Louis-en-Lille le 13 mai 2008 qui était le jour de ses obsèques. Et voilà, ce texte visiblement a eu un peu de retentissement et on m'a demandé l'autorisation de le mettre en postface de ce livre. Et donc c'est mon témoignage sur Pascal et cette façon de dire comment on vit avec quelqu'un justement qui n'est plus là, qui est parti. C'est chez Albin Michel, les petits balles perdus. C'est le dernier journal de Pascal Sevran.